Et bonjour la MIFA, j'espère que vous allez tous bien. Je vais faire votre tirage pour la semaine du 17 février au 23 février 2020. Donc on commence cette semaine avec la carte 14, la solution qui représente tempérance. Donc une semaine qui ne va pas être forcément dans l'action, peut-être dans beaucoup d'échanges et beaucoup de communications. Beaucoup de messages aussi qui peuvent provenir de vos anges, vos guides, peu importe. Selon vos croyances. Et donc le message de cette carte, c'était la réussite passe par le compromis, self-control et patience, pardon, énergie curative. Donc ça va peut-être aussi être une semaine qui va demander de faire des compromis. On va trouver des solutions aussi à certains problèmes. Qu'est-ce que nous avions la semaine dernière ? Je vais vous remémorer un peu le tirage. Il y avait une idée, il me semble, d'être encore un petit peu à cheval avec le passé, d'être encore dans certaines émotions, d'être un petit peu bloqué. Mais il y avait aussi des objectifs, je crois, de nouvelles vies, en tout cas d'entreprendre quelque chose de nouveau. Allez, on va voir ce que l'on a en complément. Ok, merci. alors on a la carte le sphinx, dévotion renoncement, protection recherche initiation on vous dit la réussite par le compromis, je pense qu'il va y avoir des choses dont il va falloir renoncer qu'il va falloir laisser je pense que ça provient de ce qu'on avait par rapport au passé de la semaine dernière, vous allez en tout cas prendre votre pouvoir vous allez vous intégrer en tant que sphinx et vous allez en tout cas vraiment renoncer à certaines choses vous allez protéger votre vie je pense que certaines répétitions ou des choses qui ont tendance un petit peu à revenir ou à venir un petit peu titiller tout ça, mais voilà il y a beaucoup de personnes aussi qui vont faire des recherches peut-être sur autre chose peut-être à notre lieu ou peut-être à notre mode de vie vous allez vous initier aussi à d'autres à d'autres activités pour d'autres ok on va voir ce que l'on a en complément avec le tirage je suis un peu fatigué j'espère que ça va un nu à d'autres à d'autres k' on va à d'autres Merci. Merci. Ok, l'As des Pays, c'est bien déjà, il y a de la communication. Vous dépendez de la vérité aussi, on a la lutte dans les aspects négatifs. Ok, on ne va pas trop vous illusionner sur cette semaine-là. Ok, on retrouve tempérance en dos de deck, étrangement. Alors, dans les aspects positifs, on vous dit que là, voilà, sur cette semaine-là, vous allez pouvoir vraiment vous affirmer, vous allez pouvoir francher, vous allez avoir comme un élan, en fait, qui va vous permettre vraiment de vous défendre, de défendre vos convictions, de défendre vos paroles, de défendre votre réalité, une notion aussi peut-être d'échange rapide aussi, d'être réactif dans la communication, d'être assez réactif, parce que bon, en haut, on a quand même un 5 de bâton, on a des conflits. Donc, autour de vous, il se pourrait que, voilà, que ce soit un environnement qui peut être très conflictuel pendant cette semaine-là. Bon, après, avec tempérance, et puis mon ordre de deck, je pense que vous allez vraiment être saine, vous, par rapport à cette situation, et c'est pour ça que vous allez être très efficace au niveau de la communication. Ça va être très rapide, très limpide, voilà. Par contre, à contrario, bon, on vous dit que vous pouvez ressentir un manque de sérénité. Vous pouvez avoir l'impression qu'on vous cache des choses aussi pendant cette semaine-là. On ne se dit pas tout. Vous allez peut-être vous taper aussi des délires ou des paranots, des choses comme ça, mais des petits paranots, je ne parle pas de paranoïa médicale. Mais voilà, vraiment, de se taper des délires, quoi. Ici, on retrouve le 7 de bâton. Ici, c'est vraiment de vous défendre. Vous avez, en fait, des valeurs, vous avez des convictions, vous avez un mode de vie. Enfin, vous avez, voilà, vous défendez, en fait, vous allez vous battre. C'est assez étrange, cette semaine-là, il y a... C'est pour ça qu'on vous parle de renoncement, de renoncement et de dévotion. Il y a peut-être, pour certaines personnes, vous avez peut-être été souvent dans l'ombre ou toujours au service de quelqu'un, au service des hommes. Et qu'en fait, beaucoup, je pense que beaucoup se sont perdus dans leur rôle de maman aussi. Et là, en fait, il est temps de défendre, en fait, vos convictions, de défendre ce que vous voulez et comment vous, vous voyez les choses. de ne pas laisser quelqu'un parler à votre place, par exemple. Je pense que même s'il y a un conflit autour de vous pendant cette semaine-là, c'est vous-même qui allez réussir à trouver des solutions pour mettre un terme à ce conflit. On va confiter ces cartes. On a 10 d'épaisseur. On a 10 d'épaisseur. On a 10 d'épaisseur. Bon, dans les aspects positifs, déjà, bon, là, il y a quelque chose qui se termine avec le 10 d'épaisseur. Là, c'est d'épaisseur. Première, dixième carte, on retrouve, de toute façon, le chiffre 1, nouveau départ. C'est dans les aspects positifs. Donc, ce qui veut dire que vous allez couper avec, là, un passé, avec des choses qui vous font mal, avec des... Ouais, des choses, des blessures. Le 10 d'épaisseur, c'est recevoir 10 d'épaisseur, c'est être à terre, on peut être plus à terre. Bon, là, je pense que c'est fini, même. Cette semaine-là, ça va être vraiment fini. Et je pense qu'il y a, de ce que je peux voir, c'est qu'en fait, il y a comme une forme de ras-le-bol sur cette semaine-là. J'ai vraiment un ressenti de ras-le-bol par rapport, peut-être, aux gens qui créent des conflits autour de vous. Les notions de gens qui créent des conflits autour de vous. Et vous êtes peut-être souvent, d'ailleurs, la personne qui solutionne les choses. Et là, en fait, vous en avez, je pense, pour certains, ras-le-bol. Parce que, dans les aspects négatifs, on a l'hiéropante et on a la lune. Vous n'êtes pas écouté. En fait, vous êtes... Dans les aspects négatifs, ici, il y a comme un effacement. C'est comme si que, là, les gens qui vous entourent, je vais même dire vos enfants, votre conjoint, la famille, il y a une notion, là, de... Comme si vous étiez comme un thérapeute. Mais c'est même pas... Comme si dans les aspects négatifs, c'est comme si que... C'était normal, c'était normal qu'on vienne vous déranger. C'était normal que ça soit toujours vous. C'est normal parce que vous savez y faire. C'est normal parce que vous avez une bonne oreille. Mais étant donné que c'est dans les aspects négatifs, on n'écoute pas vos états d'âme, on n'écoute pas vos chagrins. Vous êtes entouré, peut-être, de personnes égoïstes. Et je pense que c'est ça qui... Vous allez trouver une solution par rapport à ça. Vous allez renoncer, en fait, à être, peut-être, ce personnage-là autour de vous. Parce que vous avez toujours... Là, vous allez avoir encore des nouvelles d'un conflit, des nouvelles de... Il y a quelque chose qui arrive vers vous, qui va être conflictuel sur cette semaine. Ou alors, c'est vraiment... En tout cas, ça peut être un coup d'une nouvelle qui peut... Ou une personne qui vient vers vous, qui vit peut-être des conflits, qui vient déborder un petit peu son truc. Et vous, en fait, ce que vous allez mettre en place, c'est que vous allez défendre vos convictions, vous allez défendre votre territoire. Et là, il va être question d'utiliser l'énergie du magicien. Donc, c'est à vous de voir, en fait, comment vous allez utiliser le magicien. Comme je vous l'ai déjà dit, le magicien, c'est... Effectivement, il a tous les outils en main pour mettre en place certaines choses, mais c'est celui qui est capable d'utiliser cette énergie du magicien. Ce qui veut bien dire un magicien, on ne parle pas de sorcière, on parle de magicien, qui est donc l'utilisation de matériel, d'illusions, de choses comme ça. Donc, c'est à vous aussi d'utiliser cette énergie pour vous défendre, de créer peut-être une illusion autour de vous, peut-être manifester aussi votre personne. Parce que là, on voit que vous vous effacez, on voit qu'il y a quand même un effacement. Peut-être qu'on vit même dans l'ombre, là. Là, il y a une idée vraiment de... de s'exprimer, de se défendre, de s'imposer. J'ai même presque envie d'en mettre une note là-dessus. On va sur le magicien. On va sur le magicien. On a le neuf de couple. Si ce n'est pas génial, on doit déclencher le couple. Donc là, en fait, ce que vous allez défendre, c'est ce que vous voulez réaliser, c'est vos rêves, vos espoirs, ce que vous avez le plus envie. On est sur un neuf de couple, on est sur un hermique de couple. Donc, c'est ce que vous voulez dire à l'intérieur de vous. Ce n'est pas forcément ce qui peut se manifester, mais vous allez défendre vraiment ce que vous avez à l'intérieur de vous, ce que vous voulez mettre en place. Vous n'allez plus, je pense, laisser les gens vous polluer autour. Avec une carte des anges. Donc, il y en a l'âme sœur de là. J'ai bien que la ligne des cartes tournées. Voilà. Donc, vous avez Libérez-vous. Dans notre deck, on a Attraction. Alors, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Oui, cette carte, vraiment, je ne vais même pas l'aborder sur un domaine sentimental, mais plutôt sur un domaine général, social, affectif, qui est que, voilà, il est temps, en fait, de reprendre le contrôle de votre vie et de ne plus être dans l'autre. On a l'ange de l'amour éternel. Je laisse l'amour pénétrer en moi et remplir mon âme pour toujours. C'est assez joli, je trouve, quand même, comme message. Je laisse l'amour pénétrer en moi et remplir mon âme pour toujours. Ouais. Voilà. Je ne vais même pas développer sur cette carte. Je pense que le message est assez clair. Je vais vous laisser là-dessus et puis dans ce re-trois, donc là, c'est la semaine prochaine pour le tirage égomataire. Je vous fais de gros bisous et je vous dis donc à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada